C'est une honte. Ça répond à une volonté délibérée de nous foutre en l'air. Ça répond à une volonté délibérée d'avantager d'autres personnes. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et à la manœuvre, ça se passe en haut lieu. Ces mots, le président de la CA les a prononcés en réaction à la décision de la Ligue professionnelle de football. Les premières sanctions contre le club lacéiste sont tombées. Le match contre Toulouse se jouera huis clos à Montpellier. Trois des joueurs sont suspendus ainsi que l'entraîneur. Le dirigeant de la CA ne nie pas des incidents graves, mais s'étonne de leur traitement et des interventions politiques et gouvernementales. Un emballement que le club n'est pas le seul à dénoncer dans l'île. L'ensemble de la classe politique évoque une hystérie anticorse. Des nationalistes aux élus de la droite jusqu'au maire d'Ajaccio ou encore le maire de Bonifacio, représentant de la République en marche. Mais c'est surtout la prise de position de Laura Flessel, la ministre des Sports, qui a provoqué le courroux lorsqu'elle a demandé l'intervention de la ministre de la Justice ou encore la diligence de la Ligue professionnelle de football. Sa présidente a démenti cet après-midi toute intervention. Edouard Philippe serait intervenu au téléphone dans ce dossier. Je n'ai pas eu Edouard Philippe au téléphone. La commission de discipline n'avait pourtant pas prévu de se réunir ce mardi. Ses membres ont pour finir qualifié les faits de très graves, nécessitant une instruction supplémentaire des membres apparemment sous pression. La commission est composée de membres indépendants, comme vous le savez. On essaye et on tente toutes les semaines de rester extérieur à toutes sortes de pressions. Il va de soi que compte tenu de l'agitation, on n'a pas été sourd à un certain nombre de choses qui se sont dites depuis dimanche soir, mais on a aussi constaté de nous-mêmes les infractions. Présent à Paris, le staff dirigeant du club du Havre. Il n'a pas été entendu sur sa demande de gagner le match sur tapis vert, mais il espère de fortes sanctions contre le club d'Ajaccio, au nom de l'honneur du football français. C'est l'avenir du football français et le fair play qui entraîne le racisme et les questions de sécurité, une fois pour toutes ici, parce qu'effectivement si on veut faire partie des grandes ligues de football, il faut qu'il y en assume. Ce qui est certain, c'est que l'affaire à Céal-le-Havre n'est pas terminée. Les événements de vendredi comme de dimanche ont donné lieu à plusieurs plaintes. Le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert une enquête sur le caillassage du bus et sur le coup de pied qu'aurait reçu le président du Havre. Les dirigeants d'Ajaccio se sont emportés partie civile et ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et incitation à la haine.